Générique ... Neuvième jour de consultation au Palais de la Nation, Félix Tshisekedi va prêter son oreille ce mercredi à des acteurs politiques et sociaux ainsi qu'à la délégation de l'Union pour la Nation Congolaise. Plusieurs questions seraient certainement évoquées lors de ces échanges, entre autres l'affaire Vital Kamere condamné à la prison centrale de Makala pour détournement des fonds alloués aux travaux de 100 jours du chef de l'État. C'est un coup dur pour une frange du parti Lumumbis unifié, organisatrice du Congrès au centre Nganda. Suite aux divergences internes, l'hôtel de vie de Kinshasa ne prend pas acte de cette grande rencontre politique qui devrait s'étenir ce mercredi. Dans sa correspondance, le gouverneur de la ville province de Kinshasa a justifié sa décision par la contamination massive à la Covid-19 du fait de cette activité et aux dissensions au sein de ses partis depuis la mort d'Antoine Gizenga et de son fils Lougi Gizenga. Des réactions des uns et des autres à suivre dans ce journal. Et en diplomatie, la RDC disposée à accomplir ses engagements pris avec l'Afrique du Sud dont le cadre du partenariat stratégique conclut. Entre les deux républiques, la chef de la diplomatie congolaise en séjour à Kepta ou en Afrique du Sud a salué le leadership du président sud-africain durant sa présidence en exercice à l'Union africaine pendant la période des crises sanitaires dues à la Covid-19. Il a mobilisé la riposte au niveau continental.